Et ce soir, cet après-midi, j'aimerais nous parler du sous-thème de la moisson, puisque nous parlons de la loi des sémailles et de la moisson. On a parlé sur les sémailles, on a expliqué c'était quoi, on a vu le sort des sémences, et ce matin nous avons parlé de la valeur des offrandes, on a vu l'importance des offrandes et la valeur également des offrandes, alléluia, comment est-ce que c'était important pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et ce soir, je m'ai terminé sur la moisson, puisqu'on a parlé des sémailles, il faudrait savoir aussi que nous ne sémons pas dans le vide ou dans le néant, mais nous sémons dans le but de recolter, d'accord? Nous sémons parce que nous nous attendons aussi à une moisson. Alors, par définition, c'est quoi la moisson? La moisson, c'est la récolte. Amen. Quand on parle de la moisson, la moisson, c'est quoi? La moisson, c'est la récolte, c'est la conséquence de la sémence. La moisson, en réalité, c'est le résultat de l'acte posé en sémant. Donc, quand tu as semé, tu t'attends en retour à un résultat positif, un résultat, bien évidemment, à ta faveur, et ce résultat que tu attends, c'est ce qu'on appelle la moisson ou encore la recolte, alléluia. Et pour moissonner, il faut au préalable sémé. Donc, je disais vendredi, dans mon introduction, qu'il est impossible de s'attendre à une quelconque moisson si au préalable, on n'a pas planté la sémence. Et la nature nous enseigne. Vous achetez un champ, vous ne pouvez pas venir devant le champ et commencer à prier, à prier, à prier, et le lendemain, s'attendre à ce que les tomates poussent. C'est impossible. Parce que vous n'avez pas planté de grains. Si vous plantez des grains, avec le temps, c'est vrai que ça ne se verra pas du jour au lendemain ou en claquant de doigts, mais avec le temps, la sémence que vous plantez va finir par produire des résultats positifs. Amen. Amen, amen. Et c'est une loi irrévocable que personne ne vous trompe. En matière de la moisson, en matière de la recolte, si vous voulez récolter, et peu importe la quantité que vous voulez récolter, vous devez vous assurer que vous avez au préalable planté la sémence. Donc, si vous ne plantez pas la sémence, n'attendez pas et ne vous la montez pas. Pourquoi? Parce que ça ne marchera pas. Vous avez beau prier, on a beau prier pour vous, ça ne marchera pas parce que la loi n'a pas été respectée, le principe n'a pas été respecté. Donc, il est impossible de moissonner sans avoir semé et il n'est pas non plus normal de moissonner là où tu n'as pas sémé. Ça ne se fait d'ailleurs pas. Alors, quatre principes importants que vous pouvez noter en matière de la moisson. Quatre principes importants à comprendre en ce qui concerne la moisson. Le premier principe, c'est que, ça rappelle ce que je viens de dire tout à l'heure, que pour moissonner, il faut d'abord planter la sémence. Ça, c'est le premier principe. Planter la sémence veut dire aussi jeter la sémence par terre. Planter. Et dans Jean chapitre 12, verset 24, Jésus nous dit quelque chose d'important. Il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Jean 12, verset 24, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, nous voyons qu'avant que le grain ne puisse porter de fruits, il faut d'abord qu'il soit tombé, qu'il tombe à terre, qu'il soit sémé, qu'il soit planté. Donc, une fois qu'il est planté, sémé, c'est alors qu'un processus va commencer. Amen. Qu'un processus, il tombe à terre, vous le plantez, et vous allez attendre que le fruit soit donné. Deuxième principe attaché à la moisson. C'est qu'avant la moisson, il faut qu'il y ait au préalable la mort de la sémence. Je reprends. Avant de récolter, de moissonner, votre sémence doit d'abord mourir. Elle est enterrée, elle est enterrée, et ensuite elle doit mourir. Quand on dit mourir ici, c'est aussi oublier. Tout ce que tu enterres, tu l'oublies. Et il y a des personnes qui ont du mal vraiment à recevoir la moisson. Pourquoi? Parce que leur sémence, ils plantent la sémence, mais ils n'oublient pas leur sémence. Il est là toujours en train de veiller. Quand est-ce que la moisson va arriver? Tu risques d'attendre trop longtemps. Et ce n'est pas bon. Amen. Quand tu s'aimes, oublie. Mais ce qui est sûr, Dieu n'oublie pas. Tu n'as pas bien compris. Quand toi, tu agis, toi oublie. Mais Dieu n'oublie pas ce que tu as fait hier. C'est pourquoi je disais à certains ce matin, aujourd'hui, certaines choses que nous avons sont les conséquences des actes que nous avons posés hier. Mais si nous voulons encore en avoir plus demain, en abondance demain, continuons aussi à faire aujourd'hui pour demain. Mais la sémence doit mourir. Mourir veut dire oublier. Amen. Amen, amen, amen. Tu dois oublier. Tu dois oublier. Ça doit rentrer dans la terre. Ça doit disparaître dans la terre, dans le lieu secret. Et vous allez voir que, à partir du moment que tu as semé, le processus de Dieu commence. Dieu ne commence pas le processus avant la sémence. Le processus divin commence dès que la sémence est plantée. Là, maintenant, Dieu commence à travailler. Et j'aimerais nous dire que Dieu travaille toujours dans le secret. Toujours. Prenez-le avec moi. Éclaircies 11, verset 5. Éclaircies 11, verset 5, nous dit ceci. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les os dans les ventres de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Personne ici connaît la direction du vent, le chemin du vent. On ne connaît pas. Si on connaissait, peut-être d'autres procédés seront mis en place pour éviter les tornades de cyclones. On ne connaît pas. On est juste surpris. Vous voyez? Personne non plus ne connaît comment est-ce que l'enfant, les os se forment dans le ventre d'une femme. Une femme qui tombe enceinte, première vue, vous avez l'impression que c'est un foetus, c'est un petit point de rien du tout, un petit, voilà, une petite cellule. Mais avec le temps, la cellule se métamorphose, il y a les yeux, il y a les os, il y a la bouche, il y a le nez, et puis neuf mois après, le bébé vient. Mais qui sait comment ça se passe? Personne. Donc Dieu commence un travail que toi, tu ne vois pas. Et le danger pour nous, c'est de chercher à voir et à contrôler comment Dieu va agir. Ça, c'est un danger. C'est pourquoi il faut que ça meure. Jésus a dit, si il ne meure, il reste sain. Mais s'il meurt, il portera du prix. C'est-à-dire, il y aura la récolte. La récolte, c'est quand on porte du fruit. Quand on va cueillir le fruit. C'est ça, la récolte. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais nous proposer aussi un autre texte. C'est dans le livre de Marc au chapitre 4. Ça va nous aider aussi à comprendre. Marc 4, le verset 26 au verset 29. Jésus dit ceci. Marc 4, 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu, « Comme quand quelqu'un, quand plutôt, quelqu'un jette de la sémence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la sémence germe et croit, sans qu'il sache comment. » Vous êtes avec moi ? Il en est de même. Quand la semence tombe, la Bible dit que tu dormes ou que tu sois éveillé, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, la semence est en train de germer et de croître. Et tu ne sais pas comment est-ce que cela arrive. La terre produit d'elle-même de l'herbe, fruit et l'épi, le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, « Car la moisson est là. » Amen. Donc la moisson vient après ce processus de mort, de secret. Quand ça agit, tu ne sais pas et tu ne vois pas. Troisième principe lié à la moisson qui est très important, c'est le temps de la moisson. On a vu qu'il y avait un temps pour semer, mais qu'il y a aussi un temps pour moissonner, un temps pour récolter. Et je disais la dernière fois que le temps par rapport à la moisson ne dépend pas de vous, ni de moi. Donc il est dangereux de dire, « Je sais, mais j'ai attendu trois mois, je n'ai rien vu, alors j'arrête. » Non, tu risques de passer à côté. Parce que le temps de la moisson dépend de plusieurs choses. Mais d'abord du temps, de la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Amen. Amen, amen. Je pense que si Dieu avait décidé que, Dieu a, dans le processus normal de la formation d'un enfant, quand un enfant est conçu dans le vent d'une mer, il faut attendre neuf mois. Un enfant qui naît à cinq mois, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Il est prématuré. Donc si vous n'avez pas attendu, si vous n'attendez pas le temps de Dieu, les choses seront prématurées. mais Dieu, comme il est souverain, il sait parfaitement le temps, le meilleur moment. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais à l'avance. C'est-à-dire, même quand tu sens que, ah, ça tarde, ça tarde peut-être par rapport à ton calendrier, par rapport à ton programme, mais pas par rapport au programme de Dieu. Parce que la Bible dit, il fait toutes choses belles en son temps. Le temps de Dieu, le temps kairos, c'est le temps favorable. C'est pourquoi, quand vous s'aimez, soyez patient. Je vous rappelle, ce matin, j'ai parlé de la patience qui était importante lorsque nous s'aimons. Amen. Amen. Galat, chapitre 6, verset 9. La Bible dit, « Faites tant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, surtout envers le frère à la fois, parce que nous moissonnerons au temps convenable. » Donc la Bible dit qu'il y a un temps où nous allons moissonner. Mais n'arrête pas, n'abandonne pas. Au temps favorable, au temps marqué par Dieu, tu verras le résultat. Tu verras la réponse. Amen. Et Ecclesiastes 11, verset 1, il dit, « Gèle ton pain à la surface des eaux. » « Gèle ton pain. » « Gétez ses sémés. » On a vu ça. « Gétez. » « Plante ton pain. » « Gette ton pain. » « Ta sémence à la surface des eaux. » « Car avec le temps, tu le retrouveras. » Donc le facteur temps est important dans la moisson, dans la loi de la moisson. Amen. Et le quatrième principe, après avoir suivi ce processus, nous arrivons au quatrième principe, c'est la moisson maintenant. La moisson, c'est la récolte. Et ce que je me redis par rapport à la moisson, la moisson est toujours de loin, supérieure à la sémence. Amen. Je reprends encore. La moisson, la recolte, ne ressemble jamais à la moisson, plutôt à la sémence. La moisson est toujours supérieure. Elle dépasse toujours ce que tu as sémé. C'est ce que la Bible dit. Nous prenons dans Marc, plutôt Matthieu, Matthieu chapitre 13, verset 23. Matthieu 13, verset 23. La Bible dit ceci. « Celui qui a reçu la bonne sémence dans la bonne terre, et c'est celui qui entend la parole et la comprend, et il porte du fruit. » Et regardez, un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Oh, quand j'ai lu cette parole, ça m'a bouleversé, ça m'a choqué. Pourquoi ? La Bible nous enseigne qu'un seul grain, un seul grain, est capable de faire germer 100 fruits. Waouh ! Ça veut dire, si j'ai 3 grains, j'ai 190 fruits. Bon, je crois que tu as du mal un peu à comprendre. Un grain donne 30, un autre 60, un autre 100. Si j'ai 3 grains, j'ai combien ? 190. Maintenant, multiplie la sémence, la taille de ta sémence, par 100. Tu vois combien ? On va faire un peu le calcul mental, la mathématique. Regarde, on va dire, la mathématique de Dieu. Non, dis-lui, la mathématique de Dieu. Je sème 100 euros, 100 euros multipliés par 100, égale combien ? Vous avez été à l'école, vous êtes sûr ? Regarde, on va dire, tu es sûr que tu as été à l'école. Parce que là, les réponses, là, ça me choque. Ok, je reprends. 100 euros, parce qu'il dit, on va récolter 100, n'est-ce pas, au centime, c'est-à-dire, multiplié par 100, c'est ce que ça veut dire. Dieu utilise toujours la loi de la multiplication. Donc, 100, multiplié par 100, égale combien ? 10 000. Voilà, ce n'est pas 1 000, 10 000. Alléluia. Qui n'aimerait pas avoir 10 000 ? Enfin, qui aimerait avoir 10 000 ? Non, ne faites pas les spirituels. Oh, tu comprends, tu en as besoin. J'ai dit bien, qui veut avoir 10 000 ? Bon, très bien. 10 000, c'est peu. Ah, j'aime cette réponse. Maintenant, il dit quoi ? Celui qui sème peu, moissonnera peu. Donc, 100 pour moi, c'est peu pour avoir 10 000. Maintenant, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment, n'est-ce pas ? Maintenant, il dit, je sème maintenant 1 000 euros. J'aurai combien ? Je n'ai pas entendu. Qui croit que Dieu ne ment pas ? Qui croit que Dieu est vérité ? Voilà la mathématique de Dieu. Voilà la logique de Dieu. Alors, ça, j'aime. Comme je disais, je le répète, ceux qui sont venus l'après-midi, ne pensent pas que je donne ce message pour après faire un appel de fond. Il n'y a pas un appel de fond. Amen. C'est pour t'enseigner le principe que tu dois appliquer dans ta vie de tous les jours. Alléluia. Donc, la moisson est toujours supérieure. C'est pour ça, vous allez voir, moi j'ai vu des chrétiens qui malheureusement, à un moment donné, ont abandonné la foi. Mais après avoir abandonné la foi, tu as l'impression qu'ils sont devenus prospères. Et maintenant, pour eux, ils pensent que c'est parce qu'ils ont abandonné la foi qu'ils sont devenus prospères. Non. En fait, Dieu a calculé tout ce qu'ils ont sémé. et il leur a fait une décompte finale avant le temps. Tu n'as pas besoin d'amour. J'ai entendu qu'un ange quand on était là, on sémé, on donnait. Frère, en fait, Dieu t'a donné la décompte finale avant. Il a calculé, tu lui as dit, bon, je vais quand même te faire du bien, te prouver que je suis bon. Parce que Dieu est bon, il n'y a pas plus bon que lui. Plus bon que bonbon. Il peut-tu, puis tout, et il te donne. Mais nous, nous n'abandonnons pas parce que nous ne voyons pas une petite moisson, mais nous voyons une grande moisson. Et je suis venu déclarer, tout à l'heure, je vais prier, prophétiser, pour que tel que vous êtes, que vous n'ayez pas de petite, pas de petite somme, pas de petite moisson, mais de grande. C'est l'heure, la provision de celui qui ne ment pas à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au délai de ce que nous pensons et nous demandons. Il s'appelle Dieu. qui ne mange jamais. C'est Jésus qui le dit. Ses paroles sont esprit et vie. Amen. Donc, la sémence est moindre par rapport à la moisson. Ce que tu sèmes, sache-le, peut-être que tu as sémé des choses. Dieu t'a épargné des accidents. Dieu t'a épargné d'une maladie grave. Frère, tu peux avoir une maladie incurable qu'aucun médecin ne peut guérir, mais il te donne la santé. Peut-être que tu as sémé l'argent, mais tu récoltes la santé. Qu'est-ce que la santé a un prix? Il y a des gens qui sont prêts à donner des milliards pourvu qu'ils soient guéris, mais il n'y a pas la guérison. Mais toi, tu as sans payer, tu respires sans machine, tu marches sans problème, tu as des pieds, bien-aimés, comment ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu-là? Nous récoltons des fois, mais nous ne nous rendons pas compte des choses que nous récoltons. Dieu protège ta famille. Quand tes enfants vont à l'école, ils peuvent se faire rembourser par un véhicule, mais Dieu les protège toujours. N'est-ce pas que tu as suppris ton enfant vouloir peut-être avaler, je ne sais pas, de l'acide ou quoi, mais Dieu a empêché cela. Qu'est-ce que tu as de plus? Peut-être que tu es en train de moissonner les choses que tu as sémé hier. Bien-aimés, dans le Seigneur, la logique de Dieu nous dépasse toujours. Les voix de Dieu, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Dieu n'agit pas comme un homme. Alléluia. Alors, j'ai noté dans la Bible trois manières pour Dieu de nous enrichir et de devenir riche. Qui veut devenir riche? Ah, qui veut être pauvre? On va prier pour toi comme ça. Tout l'esprit de pauvreté va venir sur toi. Qui veut être riche? Amen. Nous voulons être riches. Et c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Dieu est riche, Dieu n'est pas pauvre. Riche en bonté, riche en miséricorde, riche en tout. Il est riche. Alors, si vous voulez être riche, à moins que vous marchiez selon le système de ce monde qui va vous conduire à la corruption, à la tricherie, à la fraude, parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent au détriment des autres, ça, ce n'est pas bon. Ils ont rempli le jugement de Dieu sur eux. Mais les principes de Dieu pour vous amener à là, il n'y en a que trois dans toute la vie. Premièrement, on devient riche par héritage. Si tes parents étaient riches, ils ne sont plus, ils t'élèguent l'héritage, donc tu es riche automatiquement. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des parents riches et ils savent que le jour papa ou maman ne sera plus, ça sera légué. Mais d'autres, malheureusement, prient aussi que les parents partent vite. Ça, ce n'est pas bon. Amen. Deuxième moyen, par le travail et l'investissement. Troisième moyen, par la séance que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure. Nous prenons le premier cas, le cas du travail, plutôt le cas de l'héritage. Nous avons l'exemple d'Abraham. Genèse, chapitre 12, verset 10 à 20. Vous allez lire à la maison. Genèse, chapitre 12, verset 10 à 20. On nous dit qu'Abraham était descendu en Égypte et là, Pharaon avait pris sa femme. Mais il ne savait pas que c'était sa femme parce qu'il avait menti en disant que c'était sa soeur. C'est vrai que c'était sa début soeur. Et quand il a appris cela, il a voulu libérer Abraham et la Bible nous dit qu'il a donné à Abraham, si vous lisez le verset 16, Pharaon traita bien Abraham à cause de Sarah et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes dont Agar. D'accord? Et des ânesse et des chameaux. Genèse, chapitre 12, verset 10 au verset 20. Donc, Abraham a reçu un héritage venant du roi Pharaon. C'est ce qui a fait d'Abraham un homme riche. Il est devenu vraiment riche. Pourquoi? Parce que sa richesse provenait du Pharaon comme héritage. Et dans Genèse 13, verset 2, on nous dira qu'Abraham était très riche en troupeau, en argent et en or. D'où est-ce qu'il a pris cela? Par héritage. Amen. Deuxième moyen, par le travail. Et dans la Bible, nous voyons, parce que je suis en train de parler de la moisson, dans la Bible, nous voyons le petit-fils d'Abraham, Jacob, qui avait volé la bénédiction de son frère, mais malheureusement, heureusement ou malheureusement, ce que tu voles, tu vas le payer, tôt ou tard. Et quand il arrive, fuyant son frère, Esaü, il arrive à Charan, dans la maison de son oncle, Laban, la Bible déclare que Jacob avait les yeux sur Rachel. Il a demandé d'épouser Rachel et Laban lui dira tu dois travailler chez moi sept ans. Quelle somme de dotes? Une dot qui correspond à sept ans de travail. C'est égal combien de mois? Calculez vous-même. Regarde maintenant le salaire que tu as chaque mois. d'accord? Il y a 1500 euros, 2000 ou je ne sais pas plus. Ce que tu gagnes multiplié par sept ans, c'était ce que Jacob devait verser à Laban pour avoir Rachel. Jacob travaille au bout de sept ans et dit donnez-moi maintenant ma femme. Tu sais quand tu as donné la dente, tu as besoin de ta femme. et le frère lui dit non, chez nous, il n'est pas le coutume que la cadette se marie avant l'aîné. Il y a des coutumes bizarres. Il dit sept ans encore, Jacob travaille sept ans supplémentaires. Après sept ans, on lui donne d'abord Léa, l'aîné qui avait les yeux délicats et sept ans en plus il travaille et là par contre il va avoir Rachel un total de 14 ans et la Bible dira que si vous lisez dans Genèse 29 Genèse 30 lorsque Jacob est sorti de la maison de Laban il a reçu un salaire. Amen. Et c'était ça qui a constitué sa richesse. Bien aimé, vous ne pouvez pas devenir riche si vous ne travaillez pas ou si vous refusez de travailler. Il faut travailler. Je le dis vendredi je le répète encore il faut travailler éviter l'esprit d'assistana. Amen. Je n'ai pas entendu ton même nom. Dans l'esprit d'assistana il y a aussi les allocations que tu attends là. Ça devient maintenant source des conflits. Ça tombe dans les comptes de qui ? L'homme ou la femme ? Bagarre ! Tu vois des fois les gens viennent à l'église et ils ne se parlent pas. C'est quoi le problème ils ne te disent pas ? Parce que s'ils disent c'est honteux. Les allocs. Dis à ton ami les allocs. Que ça te soutienne pendant un temps parce que tu en as besoin. Oui. Mais il y a des gens j'ai vu même des tribus je ne dirai pas le nom. Ici en France ils font beaucoup de bébés beaucoup d'enfants pourquoi ? Parce que beaucoup d'enfants correspondent à et après on ne s'en occupe pas ils commencent à brûler les voitures de genre ils sont dehors les parents irresponsables pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas des enfants pour les éduquer mais ils font des enfants pour des allocations. L'Espouda Sistana soit délivré aujourd'hui. Dis Amen je suis délivré. Amen. Je vous dis une vérité tant qu'on vous donnera tant qu'on vous assistera on vous empêchera de chercher plus d'imaginer plus et d'aller au-delà. Tant que vous aurez une main tendue comme ça vous n'évoluerez pas. C'est le problème tant que l'Afrique a toujours la main tendue vers l'Occident t'as développé malgré les richesses tu as des richesses en toi tu as de l'imagination tu as des projets tu as des choses en toi mais développez mais tant que tu attendras tu ne vas jamais développer parce que tu vas croiser le bras tu attends le 5 du mois et tu vas checker le compte est-ce que c'est venu ? Si c'est pas venu tu cours à Pôle emploi et tu te fâches vous voyez de quel point je me sauve ? Des fois vous pêchez pour rien les gars ton voisin dit il soit délivré aujourd'hui il y a des gens qui se fâchent pour rien ils pêchent mais la troisième c'est ce qui nous intéresse source d'enrichissement et croyez-moi Dieu veut nous enrichir si vous êtes là peu importe le niveau où vous êtes je ne dis pas que si vous êtes pauvre ou si vous n'avez rien c'est pas bon non de là où vous êtes Dieu veut vous enrichir pour que vous ne restiez plus là où vous êtes est-ce que vous comprenez ? le problème ce n'est pas là où tu commences mais là où tu dois aller là où Dieu veut t'amener Dieu veut t'amener plus loin que ce que tu vois Dieu veut t'amener au-delà plus haut il dit je ferai de toi la tête et ça le secret c'est dans la sémence Genèse 26 verset 1 à 16 ça nous allons lire trois textes dans ce texte là prenons-le ensemble Genèse chapitre 26 j'ai toujours lu ce verset mais il y a deux mois quand je l'ai lu ici à l'église je l'ai trêché ici à l'église un vendredi Dieu m'a ouvert l'esprit dans une autre dimension et Dieu a changé aussi ma dimension de la sémence alléluia Genèse chapitre 26 lisons le verset 1er jusqu'au verset 5 et puis nous lirons le verset 12 il y a eu famine dans le pays outre la première famine qui eut au temps d'Abraham Isaac alla vers Abimelech roi des Philistins à Gérard l'éternel lui a paru et lui dit ne descends pas en Égypte et demeure dans le pays que je te dirai séjourne dans ce pays ici je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité et je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel je donnerai à ta postérité toutes ces contrées toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce qu'Abraham a obéi notez bien a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois alléluia et le verset 12 nous dit Isaac s'aima dans le pays il s'aima dans le pays et il recueillit cette année-là au centuple car l'éternel le bénit il devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus parce qu'il jusqu'à ce qu'il devint fort riche amen voilà il arrive il y a eu famine quand on parle de famine on voit la crise on voit la famine pendant la crise tout le monde cherche à épargner mais Dieu a enseigné à Isaac un principe que même dans la crise tu peux changer la saison même pendant la difficulté ta manière d'agir peut changer la saison peut changer la donne il a voulu fuir aller descendre en Égypte Dieu lui dit non reste ici à Gérard il a séjourné et là nous allons voir quelques principes qui sont liés à la semence bien aimé il est important regarde il est important non non il est important que tu restes là où Dieu te plante je vais nous aider parce que les lois de Dieu sont des fois un peu complexes mais il est important là où Dieu te plante là où Dieu te dit reste là c'est là où il va te bénir mais autour de toi il y a quoi ? famine autour de toi il y a quoi ? autour de toi il y a quoi ? problème mais si Dieu m'a dit de rester quelque part c'est qu'il sait comment est-ce qu'il va me surprendre et la Bible dit parce qu'il est resté parce qu'il a obéi sa bénédiction était liée à l'environnement il y a des gens je suis conscient convaincu que leur place n'est pas en Europe ils doivent retourner en Afrique bon ça c'est pas une bonne nouvelle c'est pas tout le monde qui va acclamer ça mais c'est la vérité je suis convaincu parce que si Dieu t'a placé là-bas ici vient seulement en vacances tant que tu seras tu auras l'impression que le ciel est un ciel des reins sois là où Dieu t'a placé maintenant toi Dieu te place ici et tu veux te déplacer tu te déplaces tu empêches aussi la saison de Dieu je disais que la moisson dépend de Dieu donc si tu ne restes pas tu n'es pas obéissant à la voie de Dieu et à l'environnement où Dieu te place tu passeras à côté de la moisson Isaac a obéi il est resté à Guérard et la Bible dit pendant le temps de la famine pendant le temps de la crise Isaac s'aimant donc je comprends que la crise n'est pas une excuse pour s'aimer Amen la famine n'est pas une excuse les problèmes ne sont pas une excuse oh j'ai des problèmes j'arrive pas non 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 frère ça c'est la logique de ce monde peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver tu peux s'aimer comme je disais au début la sémence vient de Dieu la Bible dit il s'éma et cette année la même année après avoir je ne sais pas il a sémé en quel mois mais en tout cas on nous dit que la même année il a moissonné il a recueilli 11 centuples donc Dieu a multiplié la sémence de Isaac multipliée par 100 et la Bible et la Bible dit il est parti il devint riche il s'en allait en s'enrichissant et il devint fort riche et là j'aimerais vous mettre au défi chacun d'entre nous commençant par moi-même si nous voulons être fort riche avec Dieu et pour Dieu commençons à s'aimer Alléluia là où Dieu nous place là où Dieu nous ordonne là où il nous donne des instructions Amen 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 Troisième point important que j'aimerais évoquer et même le dernier point avant que nous puissions prier c'est la terre où tu dois s'aimer Bien aimé la moisson à part le temps dépend également du type de terre où la sémence est plantée la sémence ne se plante pas partout n'importe où il y a un type de terre adaptée pour une moisson abondante vous êtes avec moi et ça c'est très important frère et dans la parole on a vu la dernière fois le vendredi dans Luc chapitre 8 Luc chapitre 8 la Bible nous parle de la parabole de la sémence et des terrains n'est-ce pas un sémur est sorti pour s'aimer et la Bible pendant qu'il s'émait une partie de la sémence est tombée le long du chemin il continuait une autre partie est tombée dans des endroits pierreux il continue à semer et une autre partie tombe dans parmi les épines et une autre partie tombe dans la bonne terre et c'est la même sémence mais pas le même résultat donc le problème n'est pas la sémence le problème aussi c'est la terre tout le monde me souhaiter ? donc il ne suffit pas seulement de semer mais où est-ce que tu sèmes ? il y a des gens qui ont donné aux gens à partir du jour où tu as donné à quelqu'un tu as commencé à avoir des problèmes c'est que cette personne c'est une mauvaise terre vrai ou faux ? vrai ou faux ? tu as donné une situation tu n'as même pas prié tu n'as pas écouté Dieu tu as agi moi j'ai fait ces erreurs c'est Dieu mon gars le jour où tu donnes tu commences à avoir trop de problèmes tout ça mauvaise terre là où tu as planté Dieu n'a créé pas parce qu'il y a trois terres qui ne sont pas bonnes la première terre on appelle ça le long du chemin quand tu sèmes le long du chemin tu sèmes sur les gens qui sont considérés comme le long du chemin ta sémence sera mangée la bête des oiseaux du ciel viendront et ils vont manger la sémence et si la sémence est mangée est-ce que tu auras la moisson ? tu commences à comprendre ? une autre partie est semée où ? dans les endroits pierreux là où il y a des pierres la bête dit que la sémence commence à pousser un peu mais parce qu'il n'y a pas de racines elle sèche il y a des sémences on a l'impression s'est asséché si ta sémence sèche y aura-t-il une moisson ? non une autre partie tombe où ? parmi les épines quand la sémence pousse les épines l'étouffe il y a des sémences qui sont étouffées une sémence étouffée ne peut jamais donner une moisson tu comprends ? donc la qualité du terrain du sol conditionne aussi le rendement de la moisson mais la Bible nous dit qu'il y a eu une bonne terre et c'est de cette terre que je vais réparer où sémer où planter ma sémence pour que ma sémence produise et je vais nous amener dans la Bible dans la parole de Dieu pour comprendre quelle est la bonne terre mon peuple détruit parce qu'il lui manque la connaissance Amen la bonne terre tu dois planter dans la bonne terre la bonne terre représente premièrement j'ai noté trois choses trois ou quatre choses vous pouvez noter premièrement la bonne terre représente la maison de Dieu Alléluia la bonne terre représente la maison de Dieu là où Dieu a décidé de faire résider son nom la maison de Dieu qui est appelée une maison de prière pour toutes les nations c'est là qu'il faut planter d'abord sa sémence Malachie chapitre 3 verset 10 il dit apportez à la maison du trésor vous l'a dit mais les offrandes donc là où il faut apporter c'est d'abord la maison du trésor bien aimé il faut respecter l'ordre on donne d'abord à Dieu parce que c'est de lui par lui et pour lui qu'ils sont toutes choses ne renversez jamais l'ordre quand les fondements sont renversés le juste que fera-t-il il faut toujours respecter l'ordre cherchez premièrement le royaume les intérêts du royaume ensuite toutes choses vous seront données par-dessus tout donc la bonne terre représente d'abord premièrement la maison de Dieu Amen Exode chapitre 25 verset 1 à 3 on la lit ce matin quand Dieu a demandé aux enfants d'Israël d'apporter des offrandes pour construire le tabernacle si vous lisez dans 2 chroniques chapitre 5 2 chroniques chapitre 5 à partir du premier verset on nous parle de comment est-ce que Salomon a consacré des bœufs des brebis pour consacrer dédier la maison de Dieu et le feu est descendu même du ciel signe d'approbation divine et même Dieu dira si mon peuple sur qui est invoqué mon nom l'a s'humilie prie cherche ma face et c'est détour de ce mauvaise voie je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays donc la maison de Dieu c'est là où Dieu veut répondre à nos besoins rappelez-vous lorsque Anne avait des problèmes de stérilité elle n'arrivait pas à concevoir elle venait pleurer dans la maison de Dieu et c'est là qu'elle a reçu l'exhaustion la maison de Dieu c'est la maison d'exhaustion la maison de Dieu c'est aussi Bethel Beth c'est maison elle c'est Dieu là où Dieu demeure et nous savons ce qui s'est passé à Bethel Jacob avait posé sa tête sur le rocher il y a eu une échelle qui était appuyée sur la terre et qui touchait au ciel et les anges montaient et descendaient la maison de Dieu nous amène la connexion avec Dieu Alléluia Alléluia Agé chapitre 1 verset 8 et si vous lisez Agé 1 à partir du verset 6 vous allez voir que Dieu était en colère contre les enfants d'Israël pourquoi ? parce que beaucoup d'entre eux chacun se pressait pour bâtir sa maison alors que la maison de Dieu était laissée pour compte alors que la maison de Dieu était négligée méprisée il dit considérez attentivement vos voies et Agé 1 verset 8 nous dit ceci la Bible dit montez sur la montagne apportez du bois et bâtissez la maison montez sur la montagne apportez du bois bâtissez la maison j'en aurai de la joie et je serai glorifié donc Dieu du ciel a de la joie lorsque nous apportons dans sa maison du bois des choses pour l'avancement de son oeuvre Alléluia Alléluia ça c'est la bonté à chaque fois que tu sèmes dans la maison de Dieu à chaque fois que tu fais quelque chose tu peux te dire qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux acheter qu'est-ce que pour que le royaume de Dieu avance à chaque fois que tu le fais Dieu est dans la joie Dieu prend plaisir à cela lisez l'âge vous allez comprendre et lisez-le dans le contexte et Dieu dit apportez du bois apportez et bâtissez ma maison j'en aurai de la joie et j'en serai glorifié Alléluia Fais en sorte que la maison de Dieu ne manque de rien Quand on parle de la maison de Dieu nous parlons de nous tous Fais en sorte que la maison de Dieu ne manque de rien et tu verras Mettez Dieu à l'épreuve et vous verrez Amen Quand on a commencé l'église j'ai dit à ma femme on avait des projets j'ai dit on met ça de côté Dieu d'abord moi après et je vous assure quand vous faites pour Dieu Dieu fait pour vous Vous dans le sang de Dieu Dieu dans votre maison Dieu sera je vous assure Il sera dans votre maison Votre maison sera stable D'ailleurs il dit à David je lui bâtirai une maison stable Il te donnera une stabilité dans la maison Il te donnera une prospérité intérieure Il dit dans psaume 128 ta femme sera comme une vigne féconde et tu seras dans la joie autour de tes enfants N'est-ce pas ça la bénédiction ? Il y a des gens aujourd'hui qui ont de l'argent mais leurs enfants sont dispersés ils pleurent parce que la véritable bénédiction c'est pas l'argent A quoi te sert d'avoir beaucoup d'argent ? Avoir un très bon lit mais tu n'arrives pas à dormir A quoi te sert ? D'avoir beaucoup d'argent mais tu es toujours tourmenté Donc je préfère quelqu'un qui n'a rien qui dort en paix que quelqu'un qui a trop et qui est agité Amen La maison de Dieu Regarde ton voisin dis lui bâtir la maison de Dieu Touche-le comme ça dis lui bâtir la maison de Dieu C'est ta responsabilité Amen Vous avez compris ? Deuxième bonne terre Deuxième sorte de bonne terre ce sont les hommes de Dieu Dites Amen Je sais qu'il y en a qui ont été abusés c'est un peu compliqué mais là reste la parole Les hommes de Dieu Je ne parle pas des charlatans Pour qu'on s'entende bien Je ne parle pas des escrocs Des manipulateurs Quand ils te voient comme ça ils calculent déjà tu peux voir combien et puis ils te donnent une prophétie Je vois dans ta famille il y a trop de sorciers Bien aimé dans toute ma famille il y a des sorciers Ce n'est pas une prophétie qui va me branler Je vois dans ta famille il y a des sorciers Tu vois Bon tu comprends Si tu amènes une offrande de dix mille il va t'en bas même emprunter le cercle d'esprit C'est comme s'il a mangé du piment Non 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 Je ne comprends pas pourquoi souvent on fait comme si Dieu il faut d'abord manger du piment avant de prophétiser Non Tu peux prophétiser aussi calmement Ainsi dit l'éternel Je peux aider un prophète ce soir ? Est-ce que je peux aider un prophète ce soir ? Une prophétesse ce soir ? Ça fait peur aussi des nouveaux Tu vois des prophéties tu t'as mis tu casses les chaises On est là ? On est où là ? Bref C'est juste une parenthèse Alléluia ! Les hommes de Dieu Genèse chapitre 12 J'aimerais que tu lises avec moi Genèse 12 versets 2 à 3 La Bible dit ceci Je vous Je ferai de toi En parlant d'Abraham Je ferai de toi Une grande nation Je te bénirai Et je rendrai ton nom grand Tu seras Une source De bénédiction Abraham est appelé à être une source de bénédiction Les hommes de Dieu sont appelés à être une source de bénédiction Le mot source vient de grec Abba Et Abba veut dire père N'est-ce pas ? Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude Mais nous avons reçu l'esprit d'adoption Par lequel nous crions Abba Père Un père Un véritable père n'abuse pas Un véritable père ne manipule pas Mais un véritable père est une source de bénédiction Il dit je t'établis Et dans Romains 4,17 Dieu dit Dieu l'a établi père d'une multitude C'est Dieu qui l'a établi père Source d'une multitude Et regardez la suite Qui m'intéresse Le verset 3 Je bénirai Ceux qui te béniront Et je maudirai Ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre Seront bénies en toi Donc Abraham est une bonne terre Où tu peux s'aimer Donc quand tu sèmes dans un père Tu sèmes dans la vie d'un non Un véritable oin de Dieu En réalité ce n'est pas toi qui le bénis En fait en réalité c'est toi qui te connectes A la bénédiction qui descend dans sa vie Parce que la Bible dit Que la bénédiction c'est comme l'huile précieuse Qui est répandue sur la tête d'Aaron Ça coule sur la barbe Et sur les vêtements La bénédiction ne commence jamais en bas Ça commence toujours dans la tête Et pourtant si la tête est bénigne Le corps est bénigne Si moi je suis bénigne Je ne vois pas qui ici peut être maudit Qui peut maudire Les enfants d'un père béni Non frère Excusez-moi ce n'est pas dans la Bible Si alors tu es maudit Alors que le père est béni C'est que tu le maudis en secret Voici ce que ça veut dire Parce qu'Abraham En tant que source Peut bénir et peut maudire Il bénit ceux qui bénissent Et il maudit ceux qui maudissent C'est la raison pour laquelle Dieu dit Bénissez toujours Israël Ne ratez pas dans les conflits géopolitiques Pour parler mal d'Israël A chaque fois que vous parlez mal d'Israël Vous vous faites vous-même du mal Dieu a établi les choses comme ça Respectez les principes de Dieu Dieu est dans sa parole Point Amen Les hommes de Dieu Véritables Sont des sources de bénédiction Bien aimé dans le Seigneur Moi c'est ce que j'applique Depuis que cette église a commencé Il n'y a pas un oin de Dieu Qui soit passé par ici Ou en contact avec moi Qui n'a pas reçu ma sémence Il n'y en a pas Et vous voulez savoir pourquoi Dieu nous fait grâce Un des secrets Ce n'est pas parce qu'on prie Seulement Mais aussi parce qu'on sait bénir Se connecter Quand je donne un oin Je me connecte à sa grâce Alléluia Toi qui veux faire des affaires Tu vois quelqu'un qui est déjà plus éloigné dans les affaires Approche-toi de lui Ne cherche pas ce que lui te donne Si vous voulez être riche Ne critiquez pas les riches Approchez-vous des riches Et bénissez les riches Tu n'as pas compris Parce que dans ta logique tu dis Lui il l'a déjà Donc c'est à lui de me donner Non 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 Dans le principe de Dieu Comme il l'a Je dois lui donner A celui qui l'a On donnera A celui qui n'a pas On notera même ce qu'il a Est-ce que vous comprenez le principe de la parole Donc quand tu vois quelqu'un béni Connecte-toi Donne Et en le faisant Il y a des choses qui viennent en toi Alléluia Les gars tu vas être comme ça Tu lui bénis Abraham Touche-le comme ça Dis béni Abraham Non il ne t'a pas entendu Touche-le Touche-le Dis béni Abraham Bon maintenant c'est à toi Des bisonniers qui est Abraham Ah non non on ne dit pas Qu'il y a Abraham Toi-même Alléluia Oh je vous aime Ah j'attendais au moins ça C'est pas ça Il ne dort pas pour vous enseigner Il part de nuit blanche Amen Il a toujours Oh Seigneur Fatigué mais il ne fait pas grave Il faut du café Pour le chica de café Amen Gloire à Dieu Que Dieu soit béni C'est pourquoi dans 1 roi 18 Lorsque Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarreta Élie a dit à la veuve Donne-moi d'abord A manger Mais la femme pourrait dire Mais quel homme de Dieu Qui n'a pas un coeur Il me reste seulement un peu de farine Pour moi et mon fils Nous allons manger Et puis nous allons finir Et puis nous allons mourir Et maintenant lui dit De me donner d'abord Bien aimer Soyez sensible Parce que quand Tu te connectes à un oin En réalité Comme il est la source Et ce que tu as Sera maintenu Oh my God Que Dieu me va me faire comprendre Cette parole Comme il est la source Quand tu lui donnes Tu te connectes à cela C'est pourquoi Quand elle a préparé le gâteau La femme, la veuve Elle était veuve Elle n'avait qu'un petit rien Mais elle a donné Parce qu'elle a semé Elle lui a dit Ainsi par l'éternel La farine qui est dans le pot Ne cessera jamais La huile qui est dans la cruche Ne diminuera jamais Pourquoi ? Parce qu'elle s'est connectée A la source Elle s'est connectée A la bonne terre Bien aimé dans le Seigneur Ce sont des secrets Pour être bien Même en temps de crise Parce que dans le programme de Dieu Il n'y a pas de crise Il y a la crise en France Mais pas dans le royaume Tu n'as pas bien compris Il peut y avoir la crise Dans tous les royaumes Sauf dans le royaume de Dieu Nous nous sommes dans le royaume Oh J'aimerais dire à un enfant de Dieu Tu es fils du royaume Tu es fille du royaume Dans le royaume de ton père Le royaume inébranlable Il n'y a jamais de crise Oh crise financière Oh Madoff Il faut qu'ils croient que ce soit Ils ont bouffé l'argent Ça n'existe pas Il y a la provision en abondance Et ma prière est que le ciel s'ouvre sur vous Que Dieu vous ouvre son ciel Et qu'il vous arrose Au nom de Jésus Christ Amen La femme tsunami C'est ce qu'elle a fait avec Élisée Dieu l'a bénie Dieu a restauré son enfant qui était mort Et j'ai un exemple que j'aimerais vous donner Vous allez lire à la maison C'est dans 1 Samuel 25 Verset 2 à 11 1 Samuel 25 verset 2 à 11 On nous parle d'un homme qui était riche Il s'appelait Nabal Son mari s'appelait Abigail Pardon Sa femme S'appelait Abigail Mais cet homme là Au lieu de se connecter à David Qui était dans le besoin Il a méprisé David Bien aimé dans le Seigneur Très souvent ce sont les riches De ce monde Il méprise le loin Très souvent Et parce qu'il a méprisé David Dieu l'a frappé de mort Disait la suite Il ne s'est pas connecté Alors que David est au moins Il est en difficulté Il veut s'en sortir Mais parce qu'il a refusé de se connecter Dieu l'a frappé La bonne terre Disse la bonne terre Amen Amen, Amen Quatrièmement Troisièmement pardon La bonne terre représente La bonne terre représente Les prédicateurs de l'évangile Les prédicateurs de l'évangile Galates chapitre 6 verset 6 Galates 6 verset 6 Nous allons lire Les prédicateurs de l'évangile Quand quelqu'un t'a prêché Ou te prêche la parole de Dieu Selon le principe de la Bible Il faut s'aimer dans sa vie Je répète Quand quelqu'un vous prêche la parole de Dieu Selon le principe de la Bible La loi de Sémail Et de la moisson Tu dois t'arranger Pour s'aimer dans sa vie Galates 6 verset 6 Vous êtes avec moi? Que celui à qui l'on enseigne la parole Fasse part de tous ses biens Pas une partie Mais de tous ses biens A celui qui l'enseigne Nous prêchons le plein évangile Amen Celui à qui l'on enseigne la parole de Dieu Vous avez des frères Des sœurs Qui vous enseignent Et pas ceux qui vous enseignent Vous devez penser à eux Dans la mesure du possible Bien sûr Ça c'est le principe de Dieu Parce qu'il y a des choses Comme tu le fais Ça t'ouvre de voies Bien aimé Je vous assure Ce sont des grands secrets Que le diable veut voiler Aux chrétiens Commencez à l'appliquer Vous allez voir Amen Un jour tu viens au culte Tu dis j'ai amené un sac de riz Pour le passeur Juju Tu vas voir le passeur Juju Il va commencer à sourire Même s'il y avait un rêve à sourire Quand il sourit comme ça Tu es déjà béni Je n'ai pas entendu toi même Un jour comme ça tu dis Après le culte Tu as fait deux cultes Comme un passeur Je t'invite au restaurant Ça fait du bien Bon j'ai l'impression Que tu n'as pas bien compris Alléluia Alléluia Passez à vos pasteurs Ils sont là Ne dites pas parce qu'il a Non Même s'il a Quand tu le fais Tu te connectes J'ai corrigé un de mes faits J'ai dit Oh pasteur Tout le temps reçoit des hommes De Dieu en donne Je dis vous ne savez pas Vous voyez le présent Vous voyez Quand vous semez Un manque à gagner Mais vous ne savez pas La grâce que la personne porte Vous ne savez pas Il y a des gens Quand tu te connectes Ta vie change Je vous assure Il y a des connexions Tu rencontres une seule personne Ta vie change Une personne peut te faire entrer Dans un travail que tu attendais C'est que l'argent ne peut pas te donner Mais une connexion peut te donner Bien aimé Soignez ces choses Je vous en supplie Faites-le au quotidien Que ça devienne un principe Vous allez voir Moi en tant que pasteur ici Il y a des personnes Des fois tu vas me prendre dans les coulisses Tiens un peu Tiens un peu Tiens un peu Pourquoi je le fais ? Parce que je connais le secret Et c'est là où je reviens Au dernier point Un corinthien aussi 9-11 Vous pouvez lire aussi Paul dit Si nous avons semé parmi vous Des biens spirituels Est-ce une grosse affaire Sous-nous Moi son nom vaut bien temporel Ce qu'on vous donne La parole c'est la vie Et ce que vous donnez C'est du matériel 100 euros tu l'utilises C'est fini Mais la parole est éternelle Donc c'est pas comparable Dans la balance C'est pas comparable Vous suivez ? Et le dernier point La bonne terre représente aussi Les enfants de Dieu Dis avec moi Les enfants de Dieu Tous les enfants de Dieu Je parle pas des fils du diable Les enfants de Dieu Parce que si tu as semé C'est un sorcier Excuse-moi Jusque de moissonner Des mauvaises choses Galates chapitre 6 Nous sommes à Galates 6 Nous allons lire le verset 9 Au verset 10 Regardez ce que la Bible dit Suivez bien Il dit Galates 6 9 à 10 Ne nous lâçons pas De faire du bien Car nous moissonnerons Au temps favorable Si nous ne nous relâchons pas Verset 10 Ainsi donc Pendant que nous en avons l'occasion Qu'est-ce qu'il dit Pratiquons le bien Envers Vous lisez avec moi Envers Tous Et surtout Envers Les frères En la foi Amen Tu dois faire du bien A tout le monde Autant que tu peux Faire du bien A tout le monde Mais surtout Ce que la Bible insiste Vers les frères En la foi Bien Regardez pendant ce que Jésus dit Matthieu Au chapitre 10 Allez-y avec moi Matthieu 10 Le verset 41 à 42 Matthieu 10 41 à 42 Jésus dit ceci Celui qui reçoit un prophète En qualité de prophète Recevra la récompense Une récompense de prophète Et celui qui reçoit un juste En qualité de juste Recevra aussi Une récompense de juste Quand quelqu'un vient te voir Un enfant de Dieu Il vient vers toi Il a aussi une récompense Avec lui Amen Tu peux Si tu as les moyens Si tu le peux Semer dans sa vie C'est la bonne terre Et le verset 42 Et quiconque donnera Un verre d'eau froide A l'un de ce petit Parce qu'il est mon disciple Je vous le dis en vérité Il ne perdra point La récompense Amen Un frère Une soeur vient te rendre visite Serre-lui au moins de l'eau Si tu n'as pas du jus Serre-lui de l'eau Qui se rafraîchisse Ah Que Dieu te bénisse Et quand quelqu'un te dit Que Dieu te bénisse Il faut dire Amen 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 Que Dieu te bénisse Tu es indifférent Tu es tellement habitué À entendre ça C'est ça ton problème Mais moi je ne suis pas fatigué De bénédiction Que Dieu te bénisse Amen Parce que je n'ai pas encore Un budget privé J'ai des prophéties Que j'en aurai Et je veux l'avoir Nous sommes déjà en train De nous renseigner De prise Combien ça coûte Bon Ce n'est pas encore à ton niveau Tu ne comprends pas encore Il est orgueul Il n'est pas orgueul Il a l'assurance Ce n'est pas pareil Parce que je suis fatigué De faire Kinshasa Pour faire Kinshasa Paris Tu dois passer par Goma Gouganda Éthiopie Pour venir à Paris Diète privé Je pars mercredi soir Je presse Samedi matin Je suis à Paris Dimanche Je suis après Je presse C'est ça ma vision Donc si toi Tu es encore trop loin C'est ton problème Les canards Ne volent pas La même hauteur Que les aigles Nous nous sommes des aigles On voit Est-ce que je peux Prophétiser Je n'ai pas l'argent Mais je comprends déjà Regardez combien ça coûte Ce qui veut dire C'est en train de venir Je veux voir On va dans les conventions Missionnaires là-bas A gauche à droite Bien aimé Nous sommes des fous de Jésus Je ne veux pas être riche pour moi Mais je veux être riche pour le royaume Je veux moissonner des sangs Pour le royaume Parce que la plus grande moisson Ce n'est pas moissonner sur la terre La plus grande moisson C'est le nombre d'âmes Que tu vas gagner Jésus a dit N'y a-t-il pas Quatre Quatre mois jusqu'à la moisson Il dit Levez les yeux Regardez Regardez Les sangs Qui déjà moi Blanchissent Pour la moisson Quand je prie chez moi Je vois la France Toute la France Qui doit gagner Je vois l'Espagne Qui doit gagner Je vois les nations J'ai dit Seigneur aide-moi Aide-moi Je me prépare Je suis en train de faire Des gymnastiques spirituelles La parole J'avale Et c'est parti partout Par les caméras Le monde entier Kazarema Enseignement.com Partout Les médias Je réponds Je réponds Nous répandons Nous répandons Et les gens sont touchés Invitation là-bas Invitation par-ci Je ne peux pas aller partout Je dois envoyer Kader Je dois envoyer Michel Je dois envoyer Eden Je dois envoyer Abraham Je dois envoyer les hommes et les femmes Mais il faut qu'on ait notre diète privée Ce n'est pas une diète personnelle C'est une diète de l'église Je croyais que quelqu'un croyait en cette parole Tout est possible à Dieu Tout est possible à celui qui croit J'irai certainement un jour prêcher pour le président Il sera guéri du cancer Il dira Qu'est-ce que je peux offrir à ce Dieu Jet Parce que toi tu te dis Non, non, non Quand je sème Je sème aujourd'hui Mais tu ne sais pas ce que Dieu te réserve dans 5 ans Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve dans 10 ans Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve dans 20 ans Je suis en train de voir un peuple béni Pour la gloire de Dieu Pour défier Satan Pour renverser les œuvres Les ténèbres Je prie pour cela au nom de Jésus Je libère la moisson dans vos vies Ce sont les violents qui s'en emparent Je répète Je libère la moisson dans vos vies Dans toutes les dimensions Dans la dimension prophétique Dans la dimension spirituelle Dans la dimension apostolique Dans la dimension évangélique Dans la dimension pastorale Dans la dimension d'implantation Dans la dimension de prendre le territoire Je libère la moisson Je libère la moisson Une grande moisson assez peu Des églises qui vont s'implanter Je libère au nom de Jésus Je libère les finances Je libère les grâces Je libère les bénédictions Je les libère maintenant Recebez Chayaba Chayaba Vous verrez Si nous blaguons Ou si nous disons la vérité Vous verrez Encore un peu de temps Vous le verrez Pas les yeux de quelqu'un d'autre Ce sont tes yeux qui vont les voir De là où nous avons commencé Mike Tu vois de là où on a commencé Ça c'est rien Je vous assure Notre Dieu n'est pas un Dieu de soustraction Notre Dieu n'est pas un Dieu de division Notre Dieu n'est pas un Dieu d'addition C'est un Dieu de multiplication Alors j'ouvre la saison de la multiplication De la grâce de Dieu dans ta vie J'ouvre la saison de la multiplication de la faveur J'ouvre la saison de l'abondance dans ta vie J'ouvre la saison où tu vas toucher ce que Dieu a promis J'ouvre cela dans ta vie J'ouvre cela J'ouvre la saison où tu sors d'être locataire Tu deviens propriétaire J'ouvre la saison où nous prenons possession du bâtiment pour l'église J'ouvre la saison où je vois des Chinois venir adorer Où je vois des Japonais adorer Les Arabes adorer Je dis j'ouvre la saison où je vois les Africains Je vois les Antillais Je vois les Asiatiques Je vois les Américains Adorer Dieu La grande moisson est proche Je dis la grande moisson est proche La grande moisson est proche La grande moisson est proche Dieu est en train de chercher les ouvriers de la dernière heure Dieu est en train de chercher les moissonneurs Dieu est en train de chercher Et il pose la question ce soir Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? J'ai des choses à libérer J'ai des grâces à donner Qui je vais envoyer ? Qui je vais mandater ? A qui je peux confier ? Est-ce que je peux trouver un homme fidèle ? Est-ce que je peux trouver une femme fidèle ? Est-ce que je peux faire confiance à un homme ? Est-ce que je peux faire confiance à une femme ? Et aujourd'hui Dieu dit Je t'ai trouvé ? Aujourd'hui tu dis Me voici Envoie-moi Me voici Père Envoie-moi Me voici Père Envoie-moi Une sémence Et une moisson Abondance Au nom de Jésus Un jour Le Seigneur a séparé le bouc de brebis Je suis en train de finir Pendant qu'il a séparé le bouc de brebis Il a dit à ceux qui étaient à ta droite Entrez dans la joie de mon maître Vous qui êtes béni de Dieu Alors ils se sont posé la question Mais pourquoi tel mérite ? Il dit Parce que j'étais nu Vous m'avez vêtu J'étais malade Vous m'avez visité J'avais faim Vous m'avez donné à manger J'avais soif Vous m'avez donné à boire J'étais en prison Vous êtes venu me voir Mais dis Seigneur Quand est-ce qu'on a vu faire ces choses ? Toutes les fois Vous avez fait pour ces enfants Toutes les fois Que vous le faites pour les chrétiens Les enfants de Dieu C'est à moi que vous le faites Dis Dieu Bien aimé Aujourd'hui le diable Veuille combattre les chrétiens Pour ne plus servir les chrétiens C'est le combat du diable Pour arrêter de faire du bien N'arrête pas S'il te plaît N'arrête pas Toi qui avez pris des décisions N'arrête pas Reviens sur ta décision Reviens sur les voies de Dieu Tout ce que tu fais Même si les gens ne te le rendent pas Dieu au ciel te le rendra Il dira Pour ceux qui craignent mon nom S'ouvrira un livre de souvenirs Un livre de souvenirs sera ouvert Pour ceux qui craignent mon nom Et vous verrez de nouveau la différence Entre le juste et le méchant Entre ceux qui servent Dieu Et ceux qui ne le servent pas Vous verrez de nouveau la différence Un livre de témoignages Est en train de s'ouvrir J'ai dit frère J'ai viscé sur le poids de ce message Il m'a dit libère la grâce Chrétien N'arrête pas de semer pour le royaume N'arrête pas de semer pour Dieu Dis-toi ce que je fais C'est rien Il y a deux mois Je ne voulais pas les dire Mais je sens l'Esprit de Dieu Mais tout ça le dit Il y a deux mois de cela Quand je parlais de ces choses Je suis venu dire à ma part Avant de commencer l'église Nous avions construit une maison au pays Mais je sens qu'il faut que je donne une sémence Or père J'ai dit je vends cette maison Je donne tout à l'église Pour le projet d'achat de maison Et je suis parti au pays pour ça entre autres Dieu a permis On a trouvé un acheté Dès que ce fait c'est tout qu'on donne Bien aimé au-delà des mots Dieu est réel Si demain je l'ai toujours dit Vous voyez une grande bénédiction Je n'ai arnaqué personne Je n'ai volé personne Je suis un sèmeur dans le royaume de Dieu J'étais au Congo J'ai visité des églises J'avais de l'argent J'ai dit je vais faire des économies J'arrive à la compassion Dieu me dit sème tout dans cette église Pour le projet d'achat Je vais à l'arche Dieu dit je prends tout du sème J'ai tout donné Mais tellement que Dieu est bon Je dis tellement que Dieu est bon Je n'ai manqué de rien Frère, sœur, défiez ce Dieu Je l'ai mis à défis J'ai dit moi je veux des immeubles Je veux des molles Ça c'est ma prière C'est ma foi Et je les aurai Moi sois abondante Semence abondante Moi sois abondante Tout dépend de la qualité de ta semence Ne sois pas jaloux des uns et des autres Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu Quel prix tu peux donner Je ne te dirai pas Toi-même Avec le Saint-Esprit Toi-même Comme je disais Il faut écouter la voix de l'Esprit Toi-même J'ai écouté la voix Les gens ont voulu me dissuader J'ai dit non J'obéis à Dieu Et je sais Que lorsque nous donnons une semence abondante Une grande grâce repose sur nous Et le miracle que j'ai vu à Goma Que je vois à Kinshasa C'est partout Nous partons Bien aimé Je reconnais Ce n'est pas l'œuvre d'un homme Ce n'est pas parce que je jeûne Je prie Que je connais la parole Je sens qu'il y a une main surnaturelle Qui m'accompagne Et je prie que cette main-là T'accompagne Qu'elle t'accorde la grâce Qu'elle te donne des opportunités Là où on a dit C'est impossible Que tu aies des opportunités Que tu aies des facilités Là où on a dit C'est difficile Pour toi ça sera facile Je le déclare Là où on a dit Que c'est impossible Pour toi ça sera facile Si tu le crois Tu dis Amen Si tu le crois Je vais entendre bientôt Amen Si tu le crois Plus fort qu'encore Amen J'ai dit pour toi Dieu fraye un chemin Dieu ouvre un chemin Là où tout semble fermé Dieu fraye un chemin pour toi Chrétien Enfant de Dieu Peuple de cette résurrection Famille de cette résurrection En tant que votre berger J'ouvre des portes Je fraye des chemins Dans toutes les dimensions Dans votre vie Qu'il en soit ainsi Au nom de Jésus-Christ De Nazareth Que tout le monde acclame Dieu Acclame le bien Acclame le bien Acclame le bien Merci Seigneur Acclame le bien Acclame le bien Plus fort que ça Plus fort que ça Je veux prier une prière De deux minutes Et puis nous allons finir Tenons-nous debout Ceux qui le peuvent Tenons-nous debout Levons tous nos mains Lève tes mains Comme si quelqu'un Qui reçoit du ciel Parce qu'on levante Vraiment le ciel sous Pour recevoir Là où tu es Si tu le peux Lève-toi Lève tes mains Seigneur Seigneur Je te rends grâce J'ai obéi à ta voix C'est la première fois Que je fasse un séminaire Sous la sémence J'ai toujours prêché Surtout Mais jamais Sous la sémence Jamais J'ai eu des doutes Est-ce que je serai à la hauteur Parce que ce n'est pas Mon point fort L'esprit de Dieu m'a dit Va Et j'ai obéi Alors Alors que nous avons Tous nos mains levées Et je prie aussi Pour ceux-là Qui ne sont pas là Qui ont été empêchés Mais qui sont de la famille C'est où qu'ils soient Alors que nos mains sont levées Nous tous Moi le premier Nous recevons maintenant De Dieu Nous rentrons dans une dimension De sémence abondante Pour obtenir la moisson abondante Que cette parole trouve la place Dans chaque cœur Et dans chaque famille Pour l'accomplissement Des grandes choses Je dis bien J'ouvre la saison J'ouvre la voie Au nom de Jésus Tout ce qui était bloqué Dans votre vie S'ouvre maintenant Tout ce que le diable Avait bloqué Partout où les sorciers Avait travaillé Pour amener des blocages Les contrats bloqués Des mariages bloqués Des maternités bloquées Tout Les projets bloqués Partout où il y avait des blocages Au son de ma voix Maintenant Je déclare Que tout se débloque Maintenant Au nom de Jésus Je déclare Car Jésus Christ A la clé de David Il dit Celui qui Quand tu ouvriras Personne ne fermera J'ouvre maintenant Je dis J'ouvre maintenant J'ouvre maintenant J'ouvre maintenant J'ouvre maintenant La porte des contrats La porte de la promotion La porte des opportunités La porte des affaires La porte des mariages La porte des bénédictions Recevez 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 ces choses Au nom de Jésus Christ Partout où il y avait La sécheresse Que la pluie de la première Et de l'arrière saison Vienne Je dis Partout où il y avait La sécheresse Que la pluie de l'arrière Et de la première saison Et de l'arrière saison Vienne maintenant Soyez arrosé 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 Au nom de Jésus Qu'un grain donne 30 Un autre 60 Un autre 100 Entrez dans la dimension de 100 Entrez dans la saison du centime Dans tout ce que vous donnez Je déclare à partir de maintenant À tant que berger de cette église Toute personne qui apporte sa dîme Toute personne qui apporte son offrande Amenez-moi les paniers Mettez-moi les paniers ici Toute personne qui amène sa dîme Toute personne qui amène son offrande Mettez-vous ça ensemble Toute personne qui amène son action de grâce Et qui les dépose dans ce panier Qu'ils reçoivent au centime Au nom de Jésus Que ce panier soit consacré au nom de Jésus J'ai dit qu'ils reçoivent au centime Tout ce que vous allez déposer Dieu va le commencer à le multiplier par 100 Je le déclare Je dis je le déclare Vous allez voir cela Vous allez témoigner De la grandeur et de la fidélité de Dieu Que cela soit votre part Que cela soit votre part Que cela soit votre part En toute chose Que vos projets s'ouvrent Que ceux qui ont des problèmes administratifs Qu'il y ait des déblocages maintenant Dans le monde spirituel Je dis qu'il y ait des déblocages maintenant Qu'il y ait des déblocages Recevez au nom de Jésus Les contrats bloqués Je débloque cela Recevez Quand tu es consacré Tu dis je reçois Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Ceux dont les projets ont été bloqués Je débloque cela Et recevez au nom de Jésus-Christ Merci 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 Seigneur